Alors, voilà, nous y sommes pour de bon. Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre Voyageurs animé par Fabienne Roch et moi-même. Nous sommes à Montréal le 13 avril 2019. La journée a été magnifique. Le vent a été abondant, la lumière a été réjouissante. Et la température merveilleuse me souffle Fabienne à l'oreille. Et j'en profite, je quitte la scène et j'invite Alain-Arthur, pain chaud, à animer la soirée. Merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Donc, jour 13 de la paraculture. Je vais faire un petit speech d'introduction. Ça va aller comme suit. Il est prêt, il est prêt, il est écrit. Je montre ça à l'écran pour que les gens s'en assurent. J'ai appelé ça, au temps des girouettes, les boussoles s'affolent. Comme vous pouvez remarquer, le jour 13 de la paraculture me donne des cernes. Ma boussole s'affole. Ok, 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 ok. Ok, je vous envoie ça. Je me demande comment en finir avec la démocratie capitaliste. Les ignorants sont des légions romaines égarées en bas Canada, fidèles à l'empire de l'argent. Ils accumulent leurs biens et immeubles, voitures et régimes d'épargne, esclaves au service des patrons de l'industrie. Ils élèvent leurs enfants pour en faire des serviteurs de l'État ou des petits entrepreneurs. Ils rêvent d'automobiles et d'écrans géants. Ils sont friands de statistiques dans les arènes où les gladiateurs se battent à mort pour les sénateurs et les condominiums offerts aux gagnants. La droite locale est complètement omnibulée par la civilisation capitaliste. C'est l'apothéose du mauvais goût, de la vedette platine, de la décadence des mœurs. Leur conscience se confine à leur tondeuse à gazon dans le garage. Ils se confient à leur clôture comme un confessionnal qui entoure leur domaine privé. La piscine creusée, le barbecue en plein air. Leur messe télévisuelle rythme les espoirs, envies, fantasmes. Les hypnotiseurs et les effaceurs de réflexion bouchent les possibilités pour comprendre leur rapport à l'environnement. Leur monde est gouverné par les pesticides, les villages temporaires de motorisés et les crèmes solaires. Lorsqu'ils envahissent les plages touristiques du sud et les territoires de chasse du nord, ils coupent les armes, remplissent les milieux humides, arnachent des rivières et construisent des fourmilières en sous-sol et des termitières en gratte-ciel. Ils s'étalent, comme en fait fois les océans de plastique et les décharges municipales sur toute la surface du globe. Les nouveaux rois du monde ont remplacé la nature naturelle de la planète, relayée au second plan comme un parc safari pour les élites des cinq continents. Chacun entendant ses richesses et ses trophées de chasse dans les enfermements économiques, bourses, fiducies, assurances, monnaies virtuelles, parcs immobiliers, taux usuraires, contrôle des produits intérieurs bruts de pays entiers. Nous ne sommes plus le tiers-monde, nous sommes le sous-monde exposant X, chers à canons et robots dociles, contribuables et sous-polets, surveillés de près par des espions fonctionnaires au service des ministères, avec leur attirail de puces électroniques, de délateurs commissaires, d'inspecteurs de bas de laine, de cartes de crédit et d'observation des mœurs et fluctuations des consommateurs. Je crois que nous sommes sortis du bois pour tomber dans le trou béant, le gouffre technologique d'un monde où règnent la quantité, la matière et l'esclavage systématique de 99% de la population terrestre. Où se trouve l'espoir d'en sortir ? Entre l'escalade des dangers climatiques et la spéléologie des fissures idéologiques, les fluctuations des plaques tectoniques de l'économie de marché, entre les mauvaises humeurs des géants chinois, arabes et américains, Les pauvres indigènes de la planète Terre n'ont plus de saints, de dieux, de prophètes à qui se vouer. Ils n'ont que des idoles du Star System, des vedettes de la grande industrie, des chevaliers du sport. Pas besoin d'inventer l'enfer, notre prison terrestre suffit. Les joualiers sont en orbite satellitaire et scrutent les moindres signes de rébellion. Ce soir, nous mangerons de la galette au bord du goulag. Nous nous souviendrons des circonvolutions qui nous ont menés à notre fête. Sauvons les semences et construisons nos serres. Nous sommes le clan du destin. Les outards se sauvent vers le pays des Amerloques. Alain-Arthur Pinchot, Guipède à Station Verticale. Merci. Salut, salut. Ça ne nous a pas passé, on a marché depuis Saint-Michel. Les autobus étaient tous à tort partout. Aujourd'hui, la thématique, c'est un peu l'amour et l'anarchie. J'avais dit, l'amour et l'anarchie, c'est trop les hauts ferrés. J'ai transformé ça un peu en amour et camaraderie. Je vais juste vous lire un petit extrait. C'était au temps des mammouths laineux. Parce que j'ai comme une amie imaginaire qui s'appelle Isabelle Montour, la magnifique métisse de Trois-Rivières, qui brisera bien des cœurs à Détroit au temps de Cadillac. Ce sacré Cadillac Lamotte. Ce n'est pas son vrai nom, c'est inventaire. Elle brisera aussi bien des complots, car elle faisait de la politique. Parmi ses victimes, Cadillac lui-même. Il est probable qu'il désirait cette femme, et à défaut de la posséder, il l'a fichetée en prison. Elle lui préférait les soldats et les beaux Ojibwe. Indépendante et féroce, elle était bien plus fascinante que le monde perruquier qui reluquait l'Amérique comme on reluque un bien privé. Isabelle Montour sera interprète et espionne, à l'heure de français en canadien, d'indien en métisse, défendant les intérêts des siens contre les gens de pouvoir. Elle verra se construire le fort de Détroit, se défricher les champs aux alentours. Elle connaîtra les Wendah Huron, victimes des Iroquois venus se réfugier de l'autre côté de la rivière Sainte-Claire, répétition de leur regroupement à Québec un demi-siècle auparavant. Pendant longtemps, Détroit aura comme Québec ses Hurons sous la main, mercenaires fidèles dans les bras de fer entre français et anglais. Comme Cadillac voulait la prospérité de son Détroit, Québec veut dire Détroit, puis il voulait vraiment créer une nouvelle France, lui Cadillac l'amotte, au détriment du poste de la grande tortue, Michéli Makinak. Il attira autour de sa colonie les Tchipéois, les Renards, les Ottawa et bien d'autres nations amérindiennes. À la fin, Isabelle, la diplomate et l'intrigante, fera le pont entre tous ses gens, ses amours et ses actions, auraient pu alimenter une légende superbe, mais elle sera plutôt oubliée dans les mémoires des lieux, ainsi que Cadillac qui passera l'histoire comme la marque de voitures trop longue au sommet de la pyramide automobile. Posséder une Cadillac du temps de mon père était la réalisation du rêve ultime. Lisez le livre d'Isabelle Montour, je savais que vous le trouvez, c'est absolument fascinant. C'était fait par une professeure à l'Université McGill, Isabelle Montour, Madame Montour. Elle a écrit une fois? Non, c'est écrit par une professeure à l'Université McGill. Sûrette. Sûrette, très, 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 très. Mais ça, c'est Serge Bouchard, bien sûr, fantastique. Ils ont marché l'Amérique, c'est des femmes, puis ça. Bon, ça, c'est bien. Puis, je vais en venir plus tard. Puis là, je pense que si on va passer à Pierre, c'est Pierre? Oui. Pierre, il va se présenter ou... Pas de séance de questions? Oui, pas de séance de questions. Présente-toi. Présente-toi. Non, vas-y, pas de présentation. Ah, bon. Pas de présentation. Moi, j'ai comme le maître sans s'éloigner. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir Montréal, bonsoir Facebook. J'espère que vous allez bien. Ce soir... T'es qui? Ah oui. Ce soir, je suis Pierre Berthereau. Juste pour ce soir. Je suis... Juste pour ce soir. One night only. Édition spéciale. Donc, je suis ici pour vous lire le recueil de poèmes, ce qu'on peut voir. Portes sur la mer, de Louise Pouliot. Louise Pouliot, qui est une écrivaine québécoise, une poète québécoise assez peu connue. Elle est née en octobre 1933 à Cap d'Espoir, en Gaspésie. Et donc, Cap d'Espoir, n'est-ce pas, c'est à côté de Percé. Percé, là où il y a le rocher, là où il y a les légendes, et là où il y a des patates frites trop chères, qui sentent tout sauf la Gaspésie. Donc... Et puis, Pierre, le mec, tu as posé une deux questions. Oui, oui, Bruno, Bruno. Grâce à mon avantage, c'est Pierre Pouliot. Louise Pouliot. Pierre Pouliot, c'est mon avantage, c'est mon avantage. Ah, bon. C'est son seul recueil? C'est son seul recueil. Elle a écrit pour le soleil, elle a écrit pour la tribune. C'était une journaliste, en plus d'être une poète. Mais au fil de la soirée, je vais, de ma présentation plutôt, je vais vous lire un peu sa vie, qu'est-ce que c'était. Parce que la vie de Louise Pouliot, c'est la Gaspésie, c'est l'amour-passion, l'amour-destruction, l'amour-folie, l'amour dans tout ce qu'il y a de plus torride et désespérant. Parce que si, d'après moi, s'il y a bien un sentiment qui est profondément inhumain et insupportable, c'est bien l'amour. Donc, oui, ma blonde est là quand elle me regarde. Je vous assure, c'était prévu. Elle a un drôle de regard, je trouve. Elle a toujours un très beau regard. Donc, je vais quand même vous présenter un peu son milieu. Donc, je vous disais, Louise Pouliot vient de la Gaspésie. Elle est née en 1933 à Cap d'Espoir. Donc, c'est la Gaspésie des années 30. Il faut se remettre en contexte. En Gaspésie, en 1933, il n'y a pas l'électricité. C'est tout juste s'il y a le chemin. Le chemin vient d'être construit par le gouvernement du Québec, le fameux boulevard Perron, nommé d'après un premier... C'était un lieu... Gaspé, ça vient du Micmac. C'est un mot Micmac à l'origine, Gaspègue. Et Gaspègue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la fin des terres. Et la fin des terres, on l'a souvent surnommé le Finistère canadien. Très longtemps. Mais je pense qu'il faut comprendre surtout la Gaspésie dans le sens où c'est le bout du monde. Donc, c'est l'endroit où on va au bout de nous-mêmes. Où tout est possible dans un sens. Où tout peut arriver. Donc, c'est un peu dans cet état d'esprit-là qu'il faut recevoir la poésie de Louis Spouliot. J'arrive du fond des vagues intenses pour mouiller de mer ton silence. Là-bas, le goût de sel façonne les vertiges. Il te frôle déjà dans le sillage des miracles. Comme un geste d'argile sur tes cheveux, à perte de chaleur, se rejoignent des mains certies de teintes d'eau. Elles habitent la mer. Je lirai à ton front des reflets de corail et te dirai la mer insinueuse et chaude, mais j'exige tes yeux aux coulées de lumière qui caressent les algues de la nuit. Je sais un pays de neige et de mer, un pays plus vaste qu'un pas d'homme et plus limpide qu'un regard d'enfant. Je voudrais te dire, mon pays d'amour, où grandit le feu sous la gelée et la soif intense parmi la mer. Je voudrais te dire, mon pays de sel qui cingle au visage sa lumière drue. Quand le vent poudre la neige et le gel, recrée pour toi ses étoiles d'ombre et la nostalgie des glaces de mer reflétant les aubes des mondes anciens. Quand la neige étreint leurs gestes perdus et rejoint la nuit à perte de l'amour. Il était le pays accroché au sillage des goélands. Il était une terre attachée au cordage des partances. Il était le départ à travers les bouées du silence. Il était autre chose, autre ailleurs dans le vent. Il était. Mais il est disparu. Et son rêve, muré de paupières. C'est une poésie, n'est-ce pas, très géographique, très météorologique. Mais en Gaspésie, c'est un peu tout ce qu'il y a. Le temps, c'est un monde millénaire, un monde qui n'a pas été changé depuis des siècles de présence humaine. C'est un endroit, un des... un des quelques endroits au Québec, je crois, où la nature sauvage, la nature sauvage, y compris chez les humains, mais dans la faune elle-même, les forêts, la mer, est encore inconquise au moment où on se parle. Il y a toutes sortes de vieilles mentalités, de drôles, de coutumes qui subsistent en Gaspésie. C'est pas pour rien s'il y a autant de vrais jambes qui viennent de... C'est peut-être pas un hasard non plus si Jacques Cartier a débarqué là pour prendre possession le 24 juillet 1534 au nom du roi de France, la possession, le berceau du Canada. Eh bien, c'est un berceau dans lequel peut-être le Canada a un jour grandi, mais je crois qu'il n'est pas tout à fait sorti de là. Je crois qu'il y a encore un côté sauvage qui n'est jamais tout à fait mort, tout à fait disparu, puis qui est au fond de nous, dans le fond. C'est très évocateur quand même comme poésie, je trouve, que ça dépasse la nature, il y a quelque chose aussi d'assez intimiste. En fin de compte, tu dis qu'elle est née en 1933, mais en quelle année elle a écrit celui-là? Ce recueil-là, merci de le rappeler, ce recueil-là date de 1956. C'est ça. Donc, elle avait 23 ans quand elle a écrit ça. Voilà. Donc, puis merci de parler justement de l'année où elle a publié ça. Je vais vous parler un peu de ses influences parce qu'elle n'a pas écrit ça dans l'air du temps, n'est-ce pas? Parmi ses influences, si vous voulez, d'ailleurs, à ce moment-ci, une photo de Louise Pouliot, je ne sais pas si on peut bien voir. C'est elle. Elle est belle. Très belle femme. Je vais vous la faire circuler dans la salle ici. Je la mettrai sur le mur Facebook de Bruno après la lecture, si vous voulez. Donc, je vais vous la faire circuler avec un article qui parle brièvement d'elle et de sa poésie. Donc, je reviens. Alors, les influences de Louise Pouliot en compte Camus, Saint-Exupéry, Baudelaire, mais Annébert aussi. Pour ceux qui ont lu Les Fous de Bassin, qui, soit dit en passant, était basé sur une histoire vraie qui s'est déroulée en Gaspésie sur la pointe de Penouille. C'était une affaire vraie, c'était un vrai meurtre. On reconnaît beaucoup Annébert dans cette poésie. Mais on reconnaît Camus, on reconnaît Saint-Exupéry. C'est un peu un voyage au pays des rêves. C'est un pays de l'enfance qui n'est jamais disparu. Mais c'est un pays aussi de territoires infinis, des territoires à perte de vue où est-ce qu'on va littéralement au bout du monde, on va au bout de soi-même aussi. Louis Spouliot a grandi dans un environnement rural, mais profondément catholique aussi. Écoutez, c'était tellement catholique que c'était à ne plus voir clair. Sa soeur aînée, Louis Spouliot, c'est la cinquième enfant d'une famille de six. Sa soeur aînée, Suzanne, est devenue carmélite. Donc, pour les gens, peut-être plus de ma génération ou plus jeunes qui ont moins connu en détail qui étaient les carmélites. Les carmélites, c'était probablement parmi les plus intenses, les ordres religieux les plus intenses qui puissent exister, qui vivaient cloîtrées complètement du reste du monde. Je crois qu'elle faisait des vœux de son. Oui, 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 puis elle se promenait nu-pied aussi. Donc, c'est là de carbes des chaussées. Et voilà, exactement. il y avait un couvent, comment on appelait l'endroit, le cloître, le carnel de Montréal. Voilà. Donc, elle a fait son obitia, puis elle est rentrée chez les carmélites. Donc, c'est un environnement rural. Il n'y a pas l'électricité en 1933. Il ne l'aura pas avant les années 40. Ses parents sont quand même des gens, je dirais, en bonne situation. Ses parents, ce n'est pas des pêcheurs, ce n'est pas des fermiers. Son père, c'est le médecin, c'est le maire du village de Cap d'Espoir qui s'appelle le docteur Camille Pouliot. Sa mère, c'est une infirmière qui s'appelle Anne-Eva McDonald qui vient d'une vieille famille écossaise, catholique évidemment. Et donc, c'est tellement étouffant cet environnement-là qu'il faut trouver une façon d'exprimer tout ce qui ne peut pas être exprimé à cause de la chape de plomb qui pèse sur les villages. Et ça, c'est une histoire, c'est tout Québec de cette époque-là, n'est-ce pas? Mais la chape de plomb, tu veux dire le poids de l'Église? Le poids de l'Église puis aussi le poids des consciences contrites, tous les péchés, les passions non-d'avouées. Oui, c'est une sorte de candiratons qui empêchent de vivre. Exactement. Un peu comme aujourd'hui, mais j'aurais envie de dire le poids de la neige. Le poids de la neige, merci. La neige enferme. Oui. En serre. En ferme. Pour faire suite à ce qu'Alain et Arthur disaient tout à l'heure, les statistiques, statistiquement, la Gaspésie, c'est un des endroits au Québec où il y a le plus de grosses bordées de neige chaque année. À Montréal, on en compte environ 4 ou 5. En Gaspésie, c'est 8 ou 9. Et c'est toujours un pied de neige à la fois. Ils sont très chanceux. Ah oui. Moi, j'aime la neige, donc pour moi, ils sont très chanceux. Non. C'est pas la ponctuelle que de la neige. Moi, j'ai une question. Oui. L'établissement, bon, Jean-Cartier a découvert, on établit, le royaume, mais à partir de quel moment il y a eu des gens qui se sont établis en Gaspésie? Les Mi'kmaqs étaient là depuis plusieurs siècles. Les Mi'kmaqs, c'est un peuple autochtone qui vivait dans l'est du Canada. Donc, ils vivaient en Gaspésie, mais ils vivaient sur les ailes de la Madeleine, ils vivaient aussi sur l'île du Cap Breton, donc l'île du Prince-Édouard, tout ce qu'on appelle en gros les maritimes. Mais les premières présences européennes remontent à avant Jean-Cartier parce qu'il y avait déjà des pêcheurs basques, des Bretons qui traversaient l'Atlantique avant de venir. Et on a trouvé certaines présences quand même, certains signes de leur présence parce que lorsque Jean-Cartier va venir sur les tentes des Mi'kmaqs, on va trouver des croix de l'Église qui vont être peintes. Et le surnom des Européens qui vont venir en Amérique, ça va être les hommes de la mer, les hommes avec les croix. Et donc, Jean-Cartier ne va pas arriver dans un environnement où les Mi'kmaqs n'ont jamais vu de blancs, ils ont déjà vu des blancs. Ils n'ont peut-être pas vu celui-là avec son accent de Saint-Malo, mais bref, c'est quand même pas inédit, c'est pas notre première rencontre. Mais la première concession, je crois que c'est ça, le roi de France donnait des concessions, date de 1680 environ. C'est quand même assez tôt, mais c'est une espèce de guérilla interminable jusqu'à la conquête de 1760. Les Anglais viennent, ils brûlent les villages, les villageois sont obligés de revenir dans les forêts, de se cacher en attendant que les Anglais s'en aillent. ils reviennent puis ils rebâtissent. C'est un terrain sauvage. C'est pas pour rien que ça fait rêver autant de gens, cette espèce d'esprit d'aventure. C'est au bout du monde, il n'y a rien en Gaspésie. L'hiver aussi, aujourd'hui, il n'y a plus ça parce qu'il fait trop chaud, mais l'hiver, la baie de Gaspé, la baie est complètement gelée, donc les gens peuvent traverser en traîneau sur la glace. Il y en a même qui vont aller pêcher. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont en motoneige puis qui se noient, donc c'est un autre rédame. Des flamèches mourantes, un long brasier fumant et sur les galets roux qui hantent ma paupière, un souvenir dansant. J'ai erré sur les plages lourdes et repus, j'ai erré au soleil des jours déserts et sur des soirs plus lourdes, plus vastes et plus muets, j'ai erré sur les mers. Quelques goémons gluants, une étoile au filet et dans le clapotis de la marée montante, une chanson perdue. Chanson d'enfant, éco-perdue, mêlée d'étoiles et de rivières et d'un peu plus. Chanson d'enfant, si familière, peuplée de monde à demi-tue, voix étrangère, chanson d'enfant éparpillée sur les clôtures endeuillées une fois passées. Chanson d'enfant, moite chaleur, pays des rivages mouvants et des ailleurs. Chanson d'enfant. Je meurs à chaque pas, le centre des marées, le chant des goémons plus glauques et fascinants parmi l'aube attentive des mondes marins. Cette vague d'automne claque à mon oreille et je l'entends gémir et tordre son amour parmi les pierres d'ombre et les sables roussies. Ô ma mère attardée au creux des souvenirs, plus pressante et plus près de l'ocre que le soleil. Ô la limpidité de ma marée montante qui charroie la chaleur, la lumière et le sel pour façonner l'esprit de mes sables mouvants. Ô ma marée jalouse, veillant mon amour, parmi la vastitude des océans, mon amour éblouit comme une goutte d'eau où se perdraient les mers. La nonchalante caresse des eaux s'accroche à mes désirs comme des bois flottants. On parlait de bois flottants tout à l'heure, on s'accrochait à la mer. S'accroche à mes désirs comme des bois flottants et quelquefois grisé sous un souffle d'étoiles, je leurre mes sommeils au sein des rives froides et reviens contempler, noyé au fond des lames, quelques rêves endormis, enluminés des cubes. Donc, à l'époque où Louise Pouliot écrit ça, Louise Pouliot fait partie des quelques chanceuses de sa génération. C'est une femme qui va fréquenter le collège classique. Donc, le collège classique avant le système des cégeps, les écoles secondaires, c'était le parcours que l'on faisait lorsqu'on voulait aller plus loin que l'éducation c'était quelque chose de réservé à des privilégiés dans la société. Il fallait payer, il fallait débourser de l'argent et elle va être chanceuse parce qu'elle va avoir une éducation, un cours classique. D'après les témoignages qu'on m'a transmis, elle aurait voulu continuer à l'Université de Montréal ses études, mais son père l'aurait empêché puisque j'ai un peu de difficulté à croire parce qu'elle va fréquenter la Sorbonne de Paris ensuite. Donc, ça serait un peu étrange. Mais à l'époque où elle écrit ça, Louise Pouliot, donc, est dans la jeune vingtaine, mais elle va vivre à Montréal, elle va quitter la Gaspésie parce que son père qui est maire de village est aussi député, c'est aussi député à l'Assemblée nationale, donc il est toujours parti de la Gaspésie, c'est très loin de la Gaspésie, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'aéroport, c'est tout juste qu'il y a un train et le train, c'est un peu comme aujourd'hui, il ne passe pas très souvent et donc, tu as des chemins aussi qui sont impréciables pendant plusieurs mois dans la nuit et donc, elle va être souvent seule et souvent seule avec sa mère qui fait de la sclérose en plaques. Donc, sa mère va être malade pendant 25 ans, c'est très difficile à supporter. Elle-même, dès l'âge de 11 ans, va être obligée de prendre soin de sa mère lorsque son père est absent. son père aussi est obligé d'aller dans la neige, accoucher des femmes dans des rangs, des fermes, donc c'est une vie extrêmement difficile. Ça va beaucoup la marquer aussi, cette solitude-là. C'est parmi les plus jeunes de sa famille, c'est la cinquième sur six enfants et donc, elle va avoir envie très tôt de quitter la Gaspésie parce que la Gaspésie, ce n'est pas un endroit où lorsqu'on est artiste, on peut facilement vivre. Il y a une phrase un peu qu'il utilise en Gaspésie, en blague, pour décrire les saisons, c'est qu'il y a deux saisons en Gaspésie, l'hiver et le mois de juillet. Et c'est un peu vrai, en dehors du mois de juillet, il n'y a pas grand-chose qui se passe en Gaspésie pour y avoir grandi pendant 16 ans, je peux vous le confirmer. Mais donc, c'est un milieu à la fois la tirer et la repousser. C'est toujours la même, mais c'est toujours nouveau. C'est comme la mer. Et en quittant, elle va venir étudier à Montréal, elle va travailler à Montréal. Elle va commencer à se tenir avec les intellectuels de l'époque, les artistes de l'époque. Ça va devenir une amie de Gaston Miron. Elle va se tenir dans les premiers cercles de poètes autour, justement, des éditions de l'Hexagone. On peut voir en bas, en bas ici, sous mon doigt. Édition d'Hexagone. Collection Les Matineaux. Collection Les Matineaux qui est, je crois, la première collection de ce genre de recueil de poèmes. C'est ça, hein? Oui, la Végilicarde qui fait la mise en page. Exactement. Et qui a fait le dessin sur le dessus aussi. Bon, merci. Donc, c'est très spécial dans l'histoire littéraire au Québec. Elle va aussi fréquenter, elle va fréquenter plusieurs hommes. Sa vie, sa vie amoureuse, c'est vraiment très triste. Elle va être proposé en mariage deux fois. Puis, au dernier moment, elle va refuser, elle va rompre le fiancé. C'est quelqu'un d'extrêmement tourmenté. C'est quelqu'un d'extrêmement triste. Dans sa famille, il y avait déjà un historique de fragilité, je dirais. C'est des gens très à fleur de peau. On est avec la maladie sur toute sa mère, avec la maladie des gens qui l'entourent parce que son père est médecin. Il y a un contact avec la maladie qui est constant. Puis, le fait d'être laissé à elle-même avec toutes ces difficultés-là, ça va aussi la marquer, ça va aussi l'habiter. Et je crois qu'il y avait peut-être une tendance, je ne veux pas la diagnostiquer, mais il y avait probablement soit une dépression ou une nature peut-être récurrente comme ça, peut-être de la bipolarité, ça serait très possible. Et on le sent tranquillement. Il y a une mélancolie. dans cette poésie-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelque chose de très beau, mais de très fragile, très triste aussi. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes à l'époque qui publiaient cette collection? Ça, je ne crois pas. Est-ce que vous connaissez? Moi, je ne connais pas bien cette collection-là. On n'en voit pas d'autres. Non, on n'en voit pas d'autres. C'était beaucoup, c'était beaucoup des hommes. Et elle les décédait quand? Ah oui, je vais continuer. Je vais continuer les poèges. On va préparer son intermédiaire. Mais je vais relancer là-dessus, sur la suite de sa vie et son décès, parce que j'avais décédé aujourd'hui. Sur le rivage éteint où pourrit le varec, erre l'ombre des heures nue et décharnée, où cingle la morsure du sarcasme infect. L'étoile qui s'effeuille au long des sables secs a l'ultime fraîcheur des choses insensées. La pourriture errante tue la pesanteur, mais l'esprit la recrée. Voilà. L'ordi à coup. Oui. En même temps. Ça va aller que j'ai vu. Oui. J'aurais voulu savoir la moiteur de ton front, connaître la pression de ton regard sur mes voiles ouvertes. J'aurais voulu savoir ta tête pesante, ton rêve vide comme un désert est plus lourd, déchiffrer l'énigme de ta figure et penser ta plaie d'une lèvre humide, épouser l'abîme de ton épaule et de ta pensée. Mais ton visage s'évère de sans cesse sous le masque de l'habitude. Louise Pouliot donc fréquente Gaston Miron. Elle fréquente beaucoup d'intellectuels, d'artistes. Elle va fréquenter beaucoup les gens qui écrivent à Cité Libre. Elle va notamment avoir une relation relativement sérieuse avec un homme qui deviendra premier ministre du Canada par la suite, Pierre-Éric Trudeau, qui, je n'ai pas les détails là-dessus, mais je crois, va se pratiquer à faire sur elle ce qu'il va essayer de faire sur le Canada à partir de 1968. Et donc... Ce n'est pas à lui qu'elle a refusé la barrière. Ça se pourrait, mais je n'ai pas les détails. Il faudrait que je confirme. Mais donc, elle va même se promener avec lui en Europe. Pierre-Éric Trudeau va beaucoup faire de la moto. Donc, à l'époque... Il y avait un retour de la Chine en Vélu. Oui, oui. Oui, avec Jacques Hébert. C'est vrai, il a fait le retour de la Chine au début des années 60, je crois, ou fin 50. Oui, deux innocents en Chine rouge, s'il y en a qui connaissent la date. Donc, je crois que c'est la fin des années 50. Et puis, le voyage qu'elle a fait avec Trudeau en Europe, c'est quand? C'était justement dans ces années-là, à la fin des années 50, quand il écrivait pour Cité-Lé. Et sa pièceur avec Trudeau, il a duré longtemps? Je n'ai pas l'impression qu'elle a duré très longtemps. Trudeau a quand même resté chez sa mère juste la quarantaine passée. donc, je ne crois pas... Bonsoir. Je crois que... Je crois que ça a duré quelques années, ça en fait. Ah, mais quand même. Il fallait avoir du caractère pour endurer Trudeau au père. Il ne faut pas en avoir pour endurer Trudeau au fils. Non, il a peut-être fait ses ébauches avec elle, je ne sais pas. Ça se peut. Mais... Donc, à partir... Donc, à partir des années... Début 60, elle va commencer à écrire comme journaliste. C'est une journaliste pigiste, donc, comme je l'avais dit au début. Elle va continuer à se tenir avec... avec... Donc, ses amis artistes. Mais à la fin des années 50, elle va avoir un très grave accident de voiture à Rome. Elle va passer proche de mourir. les deux jambes cassées, les plaies ouvertes. Elle va se faire hospitaliser dans un hôpital de second ordre. Elle a vraiment conduit très mal. Oui, bon. Ça explique. Et elle était... Elle était allée visiter, en fait, son frère, qui s'appelle Pierre. C'est comme moi, Pierre. qui était médecin pour l'ambassade du Canada à Rome à cette époque-là. Et donc, son frère est obligé d'intervenir, d'aller la chercher à l'hôpital. Il va être obligé de refaire les plaques. Il va être obligé de lui recasser les jaunes parce que c'était mal fait. Et son père va aller en avion. Il va aller la chercher en Europe pour la ramener au Québec. Donc, par la suite, c'est ça. Elle va continuer à publier. Mais je crois que, donc, c'est mon hypothèse, elle va passer beaucoup de temps à l'hôpital et pas seulement pour des blessures physiques. Elle va aller là aussi beaucoup pour la thérapie. Elle va passer quand même beaucoup de temps dans des ailes psychiatriques. Elle va avoir des crises d'angoisse, des crises de tourmente. Puis ça va beaucoup, beaucoup la travailler. Je crois que ça va nuire beaucoup aussi à son travail, à sa production artistique. Et elle va avoir une fille avec un homme, évidemment. Elle va avoir une fille qui va s'appeler Galena qui va naître autour de 1964 ou 1965. Puis, à cause de sa maladie, à cause de ses problèmes de santé, elle va être obligée de placer cette fille-là en adoption. Puis elle va perdre la trace de sa fille, malheureusement. On ne l'a jamais retrouvée? On l'a retrouvée. Moi, je l'ai rencontrée. J'ai rencontrée, j'étais assez jeune, j'ai rencontrée. Et elle vit toujours. Elle ressemblait beaucoup à sa mère, d'ailleurs. Les mêmes cheveux noirs frisés. C'était frappant. Et donc, donc, voilà. Je poursuivre la lecture. Merci. Merci. Ce rêve étrange, échoué parmi les goémons et les algues vertes, la vague m'a conduite au creux des ressacs illuminés, dans les glauques verdeurs des eaux dorantes. Quoi troubler mon repos en ton regard qui me suit et la calme et la calme cadence des eaux? Tu ne sais le tourment des nocturnes marées ni leur chaude caresse engluée de variques. J'ai déchiré ton nom comme une fleur obscure de celle que l'on rend au parfum de la nuit. Le sable de l'oubli sous l'écume et le sel connaît le poids des mers à jamais enfoui. J'ai déchiré ton nom sur l'argile d'un songe à peine modelé. Comme un homme se lève pour la partance comme la main gémit l'enfantement du jour mon pas s'est abreuvé de mort et de lumière de ce feu qui traverse les mers et réchauffe l'haleine de la terre où l'embrun du matin efface un pas lointain. Louise Pouliot va perdre sa mère assez jeune. Sa mère je l'avais dit faisait de la sclérose en plaques. Elle va mourir au début des années 60. une très très longue maladie 25 ans en fauteuil roulant. Ça va beaucoup l'affecter et je crois que ça va habiter aussi ces épisodes d'une maladie mentale sans doute. Vers la fin des années 70 elle va devoir se faire interner de façon plus prolongée parce qu'elle va perdre la vue complètement. Elle va perdre la vue elle va finir par la retrouver par la thérapie. mais vraiment à la fin de sa vie elle va être complètement lessivée épuisée par la vie. Il y a toujours une pulsion de mort dans son il y a toujours cette crainte de l'abandon de jamais retrouver le quai du départ le lieu où on peut s'ancrer. C'est vraiment comme un bateau sans voile qui est laissé à lui-même à la dérive. et cette douleur-là elle va la vivre dans la solitude parce que l'intimité la brûle. C'est quelque chose qui lui est insupportable. Le feu s'installe au cœur de l'ombre les sources y tarissent et ma soif errante ne frôle que des mousses sèches. Comme la nuit est lourde sur les déserts et dense c'est l'heure des ombres et des mirages il peuple l'absence il dessine sans fin des formes hallucinantes qui me rongent la tête et les os. De l'eau qui fraîchisse ma langue de la lumière pour mes yeux des fleurs et des fruits dans mes mains qui nourrissent mon sang comme le feu est lent qui me dévore et cisèle ma soif parmi la nuit. L'heure n'est pas venue mon corps de l'enfantement tu ne sais le désir cuisant dans ta chair vive ni le rite de l'attente il te faut longuement nourrir l'absence et la torture de l'amour avant l'éclatement du jour. Où sont tes heures d'enfance et tes serments où sont ta bouche sèche et ton ventre maigre et tes paumes humides lacérées de désir où sont la honte de tes seins sur ta beauté comme fruit mort et l'écrasement de ta chair et son désespoir. L'heure n'est pas venue mon corps ne précède pas l'heure des vendanges car le fruit a besoin du soleil et de l'ennemi et la source de tarir pour mieux connaître l'eau. Louise Pouliot à la fin de sa vie va être vraiment très isolée elle va vivre toute seule à Montréal son frère Pierre qui était médecin lui va continuer à vivre en Europe il va être il va être médecin pour l'ambassade du Canada dans différents pays il va marier une Allemande et mais il va revenir à Montréal il va quand même garder un appartement et c'est au cours d'un de ses voyages que il va la découvrir pendue dans son appartement le jour de décembre 1977 elle est morte elle avait 44 ans donc c'est c'est quand même wups est-ce qu'on a perdu ok non il y a une fenêtre qui s'est ouverte toute seule donc on a gardé le signal donc ça aussi c'était avec le bon début c'est plutôt inquiétant déjà et puis c'est une question un peu bête dans quel quartier il vivait-elle dans les derniers moments que ça a eu je ne me rappelais pas j'ai l'impression que c'est Côte des Neiges Côte des Neiges j'ai l'impression que c'était là en 2017 oui ça c'était avant que le quartier change c'était un quartier étudiant à ce temps-là c'était encore un quartier étudiant qui l'était déjà de qui commençait à l'être de moins en moins donc Côte des Neiges contrairement à ce qu'on croit il n'est plus un quartier étudiant depuis depuis facilement le début des années 80 car fermeture ce qu'il y a fait Campuz ah ben oui le chemin ça a vraiment mis fin à il était où le capitale sur Point Mary mais il n'a pas il était il était sur le premier but sans doute le moment j'ai connu il était sur le dessin c'est ça d'être avec Point Mary il sera que c'est ça mais enfin je pense que tu veux oui on vient de la poésie parce que je veux vous lire deux derniers poèmes si vous voulez je n'ai pas tout lu j'ai lu les poèmes qui me semblaient les plus pertinents à son chemin de vie donc c'est les deux derniers sans chance oui avec plaisir je vais faire ce que je peux je ne connais pas toute sa vie malheureusement mais j'ai pu grappiller il est d'autres visages que charrois la mer et d'autres paysages j'en sais de si ténus qu'on ne saurait les voir qu'à la lumière de minuit j'en sais de frêles et de fragiles qu'une vague eût tôt fait de broyer si l'amour n'eût été blotti au creux des larmes ces figures perdues ont mouillé les rades de rivages anciens la mer des vieillet trains jalouse de silence c'est que tous ses visages elle les a lavés et labourés des cumes elle a levé sur eux des nuits si fascinantes et des matins si lumineux que nul ne pourrait plus les aimer mieux dans le sel et l'absence j'en sais d'autres encore en marche vers la mer comme des déserts leur bouche était la soif et leurs yeux le désir leur monde de lumière était beaucoup trop grand pour nos chemins de terre ils les ont réfugiés dans la cage de la mer elle les a nourris des ondes de mystère qui habitent les autres les a revêtus d'algues aux gestes nostalgiques dont les teintes reflètent les ailleurs toujours plus beaux quand nos corps seront nus nous saurons la puissance des visages perdus et nous les recréerons quand nos mains délivrées posséderont la terre quand nos yeux seront purs et que nos pas d'enfants retrouveront la mer j'aimerais rajouter en terminant que c'est pas un hasard pourquoi est-ce que j'ai choisi Louise Pouliot Louise Pouliot a fait son entrée assez récemment dans ma vie et je suis pas très fier de dire ça parce que c'est ma grande tante Louise Pouliot c'est la soeur de ma grand-mère tu dois m'être fier donc merci je trouvais que sa poésie était tellement jolie c'est pas parce que c'est de ma famille c'est parce que je trouvais sa poésie magnifique je trouvais qu'il n'y a rien qui parlait aussi bien de la Gaspésie que ça et s'il y a un au-delà j'espère qu'elle nous entend parce que je voulais lui rendre hommage ce soir merci avez-vous des questions ? oui ben c'est un peu c'est un rapport au-delà qui est un petit le plus concernant la présence européenne il y a peut-être une pression oui en fait il y a beaucoup des travaux en histoire qui ont fait mention en fait au-delà des vikings que en fait non seulement on était à je ne tombe pas à Cadre-Boton ou à Terre-Neuve à Terre-Neuve excuse-moi mais également au Nouveau-Brunswick puis également ils ont été de passage également en Gaspésie ah ça je le savais pas il y a même des travaux qui en fait ont démontré qu'ils ont été jusqu'au nord jusqu'à la terre à la Réunion ah moi les travaux que j'avais lus c'était de Mario Mimo qui est l'historien un des grands experts d'histoire de la pêche en Nouvelle-France lui dans ses recherches parlait de la présence des 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 basques des bretons donc les pêcheurs qui venaient qui venaient en Amérique pour pour ce qui est des vikings je ne savais pas c'est intéressant oui c'est Éric le Rouge ça me dit que c'est Éric le Rouge mais c'est parce que mais jusqu'en Gaspésie je ne savais pas oui mais c'est parce que on pensait que pendant un long temps on pensait que les vikings c'était juste ils étaient juste venus ils étaient contentés juste d'historier Terre-Neuve l'île de Terre-Neuve ça mais en fait on s'est rendu compte avec les les données archologiques que non ça s'est un peu plus c'est beaucoup plus vaste en fait ce serait ce serait vraiment promené dans toutes les les méritions qui seraient montés jusqu'au nord en fait jusque dans la pédiction ça c'est intéressant en haut sur la naïve nord l'autre bord de Terre-Neuve oui oui c'est ça mais même plus loin ils vont juste l'autre côté il y a même des thèses qui disent qu'ils seraient allés jusque dans la pédiction ça c'est ça c'est vraiment intéressant parce qu'il y a une chose oui tu sais moi ça m'avait étonné mais j'avais tout ça dans mes cours puis c'était des données récentes ah bon des thèses de l'archéologie qu'on a pu étudier parce qu'en fait c'est qu'on a remarqué que les Amérindiens avaient des objets vikings pendant le temps on disait ah c'est des échanges mais en fait non c'est qu'il y a eu des il y a eu des des traces devenues des vikings qui s'étendaient beaucoup plus loin que seulement Terre-Neuve Labrador s'étendait jusqu'au Nouveau-Brunswick au sud puis au nord jusqu' dans la ville tu sais vous imaginez donc c'est quand même c'est incroyable c'est une exploration tu sais au Moyen-Ord je trouve ça intéressant parce que la Gaspésie la Gaspésie on voit beaucoup ça comme étant éloigné c'est un lieu où on va en vacances c'est pas un lieu où on s'imagine rester nécessairement mais la Gaspésie ça a longtemps été un lieu très très vigaré donc il y a toutes sortes de cultures qui se rencontrent il y a des Jerseyens il y a des Irlandais il y a des Ecossais il y a des Français mais il y a des Français il y a les Basques il y a les Gascons donc il y a des Béarnais il y en a de partout et donc c'est très métissé comme environnement en plus qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs au Québec ou qui viennent des États-Unis par exemple les loyalistes il y a beaucoup de loyalistes après l'indépendance des États-Unis qui vont déménager dans ce coin-là à côté de la section où moi j'ai grandi en Gaspésie il y a un coin qui s'appelait Douglas Town où ça parlait pratiquement uniquement anglais même la famille de ma mère qui venait vivre dans un coin qui s'appelait Haldimand mais qui en fait se prononce Aldimand parce que c'était un diplomate suisse qui va travailler pour la couronne britannique ensuite la famille de ma mère était la première famille française francophone à s'établir dans ce quartier-là depuis très très longtemps donc c'est très mélangé la Gaspésie oui bien c'est un carrefour c'est un carrefour terrestre mais il y a même un carrefour magtine c'est la porte d'entrée de la vie comme ça c'est également du sud en fait lorsqu'on regarde la cartographie de l'Agric du Nord bien c'est la c'est la porte d'entrée également de tout le sud pour les 13 colonies tu sais je veux dire quand tu descends ces nouveaux produits par exemple Moncton Moncton le nom d'origine de Moncton c'était il y a eu plusieurs noms mais je pense c'était comme il y avait un nom qui voulait dire croisement des chemins à l'époque d'Acadie tu sais ça pouvait vous dire que toute cette zone-là géographique Gaspésie toute l'Acadie historique c'était vraiment un lieu c'était vraiment c'est vraiment un carrefour tu sais à la fois maritime et terrestre tu sais c'est vraiment intéressant ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas si tu avais une question c'était pas tant une question mais en écoutant le récit complètement buversant de ta grande tante qui est assurément je pense qu'on pourra être d'accord avec moi qui est une poète assez majeure il y a quelques-unes de ces phrases qui ont trouvé un écho chez moi c'est le je songeais à d'autres artistes féminins oui des années 50 des années 60 des années 70 qui ont connu des destins extrêmement tragiques Guilbeault la muse de Claude Gauvreau Lise Gervais qui est une artiste peintre de la difficulté qu'il y avait avec une artiste femme qui était pris dans les conventions sociales et qui en même temps avait envie d'avoir une vie amoureuse une vie amoureuse aventureuse d'une vie libre et comment tout ça finalement on en faisait des folles pour finir tellement et que les hommes artistes ne sont pas soumis à ces exigences-là morales je dirais c'est vrai oui puis j'en profiterai aussi pour dire qu'on va passer peut-être à la prochaine performance justement on va inviter Frédéric Marleau oui merci merci beaucoup merci beaucoup au plaisir je n'ai pas l'idée de vous dévoiler sans vous révéler faire la place à une femme artiste on commence avec la poésie féminine puis on va faire la place à une femme en chair et en os merci moi je préfère être debout De toute façon, je ne vais pas être filmé. Tu ne veux pas être vu? Non, mais ça dérange-tu beaucoup? Quand tu ne prends pas vu? Non. Je suis comme tu veux. C'est correct? Je fais comme tu veux. OK, parfait. Alors, j'ai une question. Je croyais que c'était anarchie et érotisme. Alors, moi, je suis arrivée avec juste des textes érotiques. Non, c'est super. Puis, il y a des textes qui sont à peu près anarchiques, dans le sens que ce n'est pas dans le cadre. OK, parfait. Yes, OK. Ça fait que c'est un festival d'anarchisme. Oui. En plus, je vais commencer avec... Écoutez, je ne sais pas, je vais faire mon coméliore, mais j'ai la sclérose en plaques, moi aussi. Vous venez juste d'en parler. C'est comme, wow! Je suis sur mes deux jambes, je penche à ce volant. Je suis correcte, là, mais ça me fait comme, wow! OK, tout arrive en même temps. C'est bizarre. OK, je vais commencer. Je rampe jusqu'au lit. Une main entre les cuisses. J'étrangle les plaintes de mon sexe. Les salves de l'âme saisissent ma chair. Mitraillage d'essence, Exacervé par ton absence. Troué d'amour, mon corps balafri, Tonitrus, sa détresse. La folie tonne. Je me contorsionne sur les draps. Désert de toi. Je suis seule. Je suis salement manqué. Je suis sans battant. Et pour la soifée du don de soi, Je me veux jugulaire, sucée. Désarmée, conquise, Cravachée, Harnachée à ta verge, Suspensée à ton verbe trapéziste. Je veux que tu bandes l'arc de mes reins. Les compresses, me comprimes. Que tu exprimes ma pulpe apollinienne Et purge le ciment de ma volonté. Je veux que tu me baises, Que tu m'accules au fondement métaphysique, Me matraques de ta bite Et éjacules sur l'élacération Du désir obèse. Je veux que tu m'accules La vierge de trésor bitume, Parfume mes reins De ton empreinte nocturne Et m'arrache le trophée de la résistance À main de mes veines. Je veux que tu me prennes Comme une brute, Me pilles, me torpilles, Que tu me traites comme une pute Et me traînes par les cheveux Jusqu'aux pieux, Car je dirai toujours oui. Encore, fais-moi visiter la mort À porte d'autres intrapsychiques. Je suis mûre, Jus une mère érotique Et me refais de ta trique absolue. Je veux m'empaler sur ta tour Eiffel, Je veux que tu m'écartelles, Que tu me dévores, Anima, je n'ai rien d'un fruit qu'on pèle. À main de mes nuits, Les heures d'illurnent sombres Dans la torture Où j'attends la délivrance Par l'extrême. Avancée, Oui, bonne idée. Oui, on a une nouvelle visite. OK. Mes textes que je peux qualifier De plus anarchiques À comparer des textes érotiques Que j'aime lire, Que j'aime lire. Je marche à genoux Je saute dans une cave Je me pète la scène Avec un string triple X Je cours dans la boîte La bouche ouverte Je sangle mon corps Sur une civière Je joue à la roulette Avec des Russes Comment ne pas aimer la vie Même si le bacon tue? Mais finalement, Je pense que mon chum est d'accord Parce que c'est un amateur de bacon. Je refuse ma bouche métallée L'inviteur nucléaire Les bonbons atomiques Fourrés sous la langue Fait que nitro mon cœur Fragile à l'os cassé Mes rêves concassés Brisés, écrasés Cristaux de beauté pulvérisé La coupe déborde De crachats amertumes Du sperme bitume À faire laver par la vine Où l'équipe de son cœur M'ayant passé dessus Au rythme incongru D'un orage apocalyptique Tu retardes l'heure du souper Pour qu'écrire Mange ton estomac Imprimez mon visage Sur ton cou Imprimez mes cils courbés Sur ton dos musclé Imprimez mon bras Autour de tes épaules Ma joue sur ton menton Imprimez mon front Dans ta main Ma mèche de cheveux Entre tes doigts Imprimez mon désir Sur ton sexe Ma bouche Sur ton orgasme Au fond de ma gorge Je lire le tout Avec toi Sur des feuilles vierges Comme un engin De vengeance À l'esprit Je vois Sur tous Les panneaux publicitaires Des clones de toit À peau lisse Et luisante Lapine longue Le long de laine Dans leur caleçon Griffé Ses effets Bidimensionnels Ne t'arrives pas À la cheville Non pas comme toi Mes ongles plantés Dans le décor De leur couille ferme Sac de billes brillantes Coques d'amande S'entrechoquent Sur ma langue Habile à te faire Lâcher la purée En temps venu Maintenant À plat ventre Narcisse Que je te lèche Le trou de balle C'est pour moi Que tu poses fatal Tu as fini De gigler en solo Devant avec D'enzurcissant Tes gros muscles Devant la glace Fille de refaire Le stucco D'un plafond cathédral J'ai passé la crise Des tatouages À moi De tapisser ton cul Sur les murs Dans ma galerie D'images spirituelles Souffre que je t'encule Dans un monde Virtuel Sur un mode Pornographique Je t'entends Je t'entends de mon chum Là-dessus Je veux-tu vous dire Je sais Est-ce qu'il s'est fier Il doit être inquiet Il n'est pas chancé Comme il y a 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 Je t'entends de tête En quête de l'absorber Je me tais Me résorbe Je ne peux plus décrocher Parfaitement nourri D'une au gosse Avenir Mes joues creuses En écrins Épousent la jubilation Du cosmos Parfois je perds le fil Et le reprends à l'origine Mes muscles se tendent Et tremblent Je ne les entends plus frémir À l'autre bout de moi Mon sexe B Lointain et proche Tu en sortiras Je m'accroche à la grande roue Je n'ai plus de ventre La bouche pleine Comme un oeuf Mes dents volatilisées Je tire de ton sexe viril Une lumière Je deviens ta mère nourricière À mon tour Je déroule les chines Je m'affale J'ai faim sans affolement De ta force d'hercule Inclinée vers moi Univer en marche Entre mes jambes Entre mes pas Mon dernier refuge implosé Pour que tu grandisses Et que tu passes Que je me glouisse Par un oui total La grappa Les expressos dans les veines Sommes-nous encore intacts Le film pour nos jours Musique subliminale Unidimensionnelle Baisse, 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 baisse Sensible aux timbres, aux images Le 220 dans le système Course à la jouissance Baisse, 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 baisse Etalons bruts Me pinent M'épinglent Me ploient Clavotis dans le tapis La rage La bave sur l'oreiller Baisse, 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 baisse À l'écran Une queue Monstrueuse Me fait par derrière Ce qui me fait par devant Relève tes hanches Broie mon dos Bois mes reins Baisse, 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 baisse La transe se déclenche Ma mâchoire se décroche Je ne sens plus la descente Dans la chaîne d'éclin max Vitesse maximale Baisse, 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 baisse Averse de grosses gouttes Salées dans ma gueule Bienvenue au Nirvana Baisse, 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 baisse Vision accélérée Jouir mur à mur La cage ouverte Les barres haussillées Derrière les paupières battantes Cortage de sensations fortes Grisées, concassées Le physique électrique Au loin Reculé Perdu dans l'infini Nulle part Bienheureuse En catimini Le grand-père décédé de mon amour Se penche sur moi Avec ses lunettes rondes Retour Baisse, baisse, baisse Arrête, c'est trop Mon cœur bat à cent mille à l'heure Ma poitrine se soulève Elle va exploser Ton grand-père L'est venu me dire Oui, je l'ai vu L'est venu me dire Que si je continuais ainsi J'allais mourir Il m'en reste deux Trash Je dis trash Au top clean Je dis hash Au popstar Chiche de spleen Je dis crash Au riche Qui marche au cash Et parle caniche Je veux boire De clash Brûler des torcedos Entendre la guitare de slash En solo Sur un tempo d'Arthur H On cache les défauts Des potiches Sur les affiches Viande hachée À coups de flash Les poulies Je connard nâche On joue à l'autruche On s'en tiche De cruche Aux yeux de biche On se les arrache Et bien sachez Je chie Sur les trailer Sur les trailer Park trash À postiche cheap Wannabe a slot Like Mary Carey Sur les nounouches À la Anne-Marie Lezik So fashion Qui lèche les tâches Originaires Sur les draps De son saint paternel Sur les fausses Religieuses Aux deux grosses miches Qui se gamauchent En récitant le chapelet Qu'on lâche les chiens Dans les champs Au brout de ses vaches À la niche Bande de chihuahuas Qui s'amourache De ses greluches Sainte-mitouche Au saint gonflable On s'assoit Que le manche Sur les airs poches À une chanteuse Prépubère Qui manque de panache On s'échisse De la chair Sous les juges Écossaises Les écolières Qui dansent Sur push, push In the bush Mais on décharge Sur les broches De la fille moche Qui souffre Le martyr Dans sa push À vos bras Comme zécharlebois Va vous pitcher Mon set de drôme En pleine face Que le make-up Vous craque Qu'on découvre Un arnaque Qu'on démaquille Vos culs De pachydermes Déguisés En rescapé L'Hawschwitz Ça va faire mal Ça va faire squish Ça va fesser Dans le tâche Bitch Bravo Là on est pas Beaucoup de dames Mais c'est Mesdames On est trois Mesdames Défoncez-vous Alors voilà C'est des conseils Peut-être pas que Je les suis Ok Sortez nue Sur le perron Pour ramasser Votre journal Enfermez-vous À clé Dans le bureau De gérant d'un bar Pour lui faire Une danse à dix Gratuite Tirez la langue Tirez la langue Aux jalouse En bigoudis Qui vous traite De salope À cause de votre décolleté Regardez-les crever Montrez-leur ce sein Qu'elles ne sauraient voir Danser sur du hip-hop À vous fendre la jupe Sans paraître vulgaire Déversez un trop-plein De cyprime Sur les jambes D'un égaré Souriez Le bonheur Ça écœure les inquiets Tendez les mains Soulez-vous Au point de vomir Dans le métro Choisissez bien Votre cible Tendez les mains Pour les menottes La croupe Pour la cravache Baissez la bouche De votre amant Qui vous traite de mule En tirant sur vos lulus Quand vous rebellez Hurlez de joie Jutez Écroulez-vous de fatigue Dans un lac D'éjaculation féminine Recommencez Accomplissez le miracle De la multiplication Des amants au quotidien Inventez la recette D'un cocktail de sperme Trémoussez-vous à quatre pattes Devant un chien danois Récitez un poème érotique Dans un taxi Conduit par un haïtien Achetez Des bottes en vinyle Portez une mini-jupe Des baffilets Des fossiles Et dites aux intellectuels Que tout ceci N'est qu'une représentation Masturbez-vous Devant un maniaque Qui boit votre urine Et se prend Pour un guichet automatique Invitez vos ancêtres A vous sucer le clitoris Dites oui Là où à l'aise Vous vous sentiez Faites la vérité Refusez l'égalité Agissez en déesse Réalisez vos fantasmes Conduez vos désirs Ajoutez-y des caprices N'exigez Que des génies Batifoler Avec l'immortel Et veuillez-vous Demeurer consciente Souriez Faites n'importe quoi Bravo Bravo Merci beaucoup. J'envoie ça tout de suite de plus. Mon prochain série, c'est que j'ai mon père qui a une maison d'édition. Pour lui, parce qu'il fait des arts martiaux, c'est ce qu'il a raté. Il va publier aussi quelques-uns. C'est les derniers livres que j'ai publiés. Là, je n'ai pas plus de problème de mon sexe là-dedans. C'est clair, c'est mon père, on s'entend. Ça a été vraiment... Je suis un peu censurée. Les prochaines livres que je vais faire, ça va être un peu plus extrême. Je vais être chanteuse de travailler là-dessus en ce moment-là. Excellent. Une petite question? Oui. Est-ce que c'est des inédits? Ou bien c'est... Est-ce qu'on a déjà été publiés dans le recueil? Dans le recueil, oui. Il y a des autres... Les inédits, je crois, ont été publiés à quelque part. Des revues, c'est pas encore en recueil complètement. Pas encore que c'est dans le temps. Dans un recueil comme tel, là. Non, je suis intense. Je suis intense. Moins érotique. Enfin, il y a des érotismes aussi, mais moins érotiques que ce que j'ai fait à ta soir. Je pensais que c'était le thème d'érotisme. J'en ai dit que tous les pays, je vais être érotiques là-dedans. Je pense que c'est pas ça du livre. Frédéric Marleau... Tu peux pas acheter toute la collection? Moi, je les vends. Tu les vends? Oui, oui, je les ai... Non, je vais les publier par le vrai nom de distance. Je ne sais pas comment je suis en train de me dire. Non, mais... Ah, 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 ah! Tu vas pas dire, c'est quand même un graveur qui fait de la gravure érotique. Ah oui, ok. Pas des données. Je ne sais pas si vous entendez, mais là, il y a des interventions dans la salle. On pose des questions à Frédéric, et puis voilà. Alors, oui, je pense que je vais le supplier un peu à la tâche d'Alain et Arthur Pinchot. Et je vais inviter Daniel Guilbeault à enchaîner sur cette lancée. C'est parfait parce qu'il n'y a rien de plus opposé peut-être à Frédéric que moi ce soir. Eh oui! Je ne sais pas si vous avez entendu. Daniel Guilbeault prétend que sa prose est à l'opposé de celle de Frédéric. Alors, j'imagine que ça va être peut-être un peu chaste. Un peu chaste, je ne sais pas. Non, c'est juste que ce soir... On voit-tu, oui. Oui, ce soir, ben voilà. C'est moi, Daniel Guilbeault. Je suis dans l'amour et la tendresse. Et je suis dans l'intimiste. C'est un éliminat, quoi. Oui, ben, c'est ça. On peut dire ça. Donc, c'est dans ce sens-là. Parce que moi, Frédéric, on se connaît depuis longtemps et on se rejoint. Et puis, ben, je vais vous lire, en fait, des textes de trois recueils. Sèvres de Jouin, tendresse, sourire du quotidien et la mort apprivoisée. Et je vais les enchaîner simplement pour laisser le souffle se poursuivre. Voilà. Ça commence comme ceci. Dans le prénom Louis, il y a le mot oui. Oui, un beau gros oui sonore et aventureux. Dans le prénom Manon, il y a le mot non, un grand nom de mort. Et pourtant, Louis et Manon sont unis et défient la grammaire de leur amour. Si l'amour était un état de grâce permanent, l'autre serait toujours une première fois. Et la mort ne serait qu'une histoire racontée aux enfants pour leur faire peur. Je me donne une seconde de plus pour t'aimer. T'aimer durant ce temps où je ne dors plus aux petites heures de ce matin qui fuit. Je me donne un souffle pour respirer ma vie face à tous ces gens qui s'essoufflent comme des pantins dans un théâtre sans joie. Je me donne une autre fois à faire l'amour avec toi après tant d'années à savourer ton corps comme un rêve tendre et sucré. Quand je dessine une fleur, j'ose imaginer que je puisse l'accueillir sans lui faire de mal. Et quand se posent des oiseaux sur les terrains vagues de mon esprit, j'ose penser qu'ils ne seront plus vagues et que mes rêves pourront s'envoler. Et quand une seconde s'écoule lentement, c'est que je la tiens dans mes bras et que je la caresse comme si c'était toi. Mon bureau devient un vaisseau dans l'espace de ma conscience, d'où je peux m'inventer à partir de rien. C'est ainsi que je me compose devant vous avec le désir de rester en contact et de vous aimer sans vous connaître. Car sans le savoir, vous êtes toujours avec moi quand je vous évoque dans mon poème. Et me voilà dans ce maintenant qui vous parle pour vous couvrir de baisers, dans la possibilité que m'offre ce clavier. Je sais, la technologie est accessoire et elle porte la haine dans ces réseaux qui ont pris forme de civilisation. Mais c'est tout de même merveilleux d'avoir des doigts et un clavier pour écrire ce souffle qui me définit et vous dire que je vous aime et que vous n'avez rien à craindre. Voilà le ridicule qui tente encore de détruire la joie de vivre d'une jeune fille. La voilà qui a peur d'être elle-même pour des niaiseries d'apparence, de mode vestimentaire et de bouts de peau exposés. Et les journalistes qui en rajoutent pour la condamner et faire d'elle une victime à crucifier. Personne n'est assez généreux et spirituel pour lui rappeler que le ridicule est une belle façon de s'émanciper dans cette vie qui se veut la sienne. Et que ses traumatismes dont on veut la faire souffrir sont des hallucinations dans l'esprit de ceux et celles qui s'ouvrent les veines sur les écrans du monde. Je me lève encore une fois pour dire la vérité, enfin celle qui est mienne. C'est pour moi un partage, un festin de beauté entre des convives que j'imagine affamés et qui ont soif de connaissance. Je veux être tendre, non pas comme de la viande entre les dents d'un carnivore, mais comme une caresse qui rend la vie son abondance et lui donne des frissons. Je vous parle et vous écoutez, est-ce des paroles en l'air, des verbes qui vous font penser qu'il est temps d'éclore ? Je souhaite que mes mots soient des phrases qui se transforment en rivières, dans l'enfance qui fait de votre âge un mirage aux cheveux gris. Merci beaucoup. Applaudissements Bonjour. J'ai cette mauvaise habitude qu'on me reproche souvent de garder mon manteau longtemps quand j'arrive quelque part. Est-ce que tu veux qu'on passe tout de suite à la période de questions ? J'en viens t'asseoir. J'en viens t'asseoir. J'en viens t'asseoir. Est-ce que je dois absolument m'asseoir ? Oui, tu dois absolument t'asseoir. J'en refuse de m'asseoir. À ce moment-là, on va essayer de te capter autrement. Est-ce que tu peux reculer ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Parce qu'on est en direct sur Facebook Live. Ah, wow ! Lui, il est contre Facebook. Moi, je me suis débranché de cet engin. J'ai juste te reculer encore un peu. Moi, tu n'as pas eu de vue. Je tiens, pour être franc, je suis content d'être avec vous autres. Je m'appelle Mathieu Parent. Je suis poète, artiste multidisciplinaire. Mais poème s'intéresse beaucoup au Québec, au fleuve, au hockey, à la marche, à l'ivresse, et même à Pâques. Le poème que je vais vous lire s'appelle Patins. À l'instant où les hommes ouvrent les ciseaux de leurs paupières, ils hissent leur tête derrière des numéros pas. Tirent leurs jambes bas de laine. Enfoncent leurs gants, Madeleine. Ils accrochent leurs vestes à la chute du ciel et sautent dans le mouvement de l'oubli. Armés de gratte, la saison, ils bousculent. Une baie s'habille, que la lumière déshabille. La glace s'illumine, tirant le tiroir du lac dans une profonde trachée d'étoiles. Les coups de lames pénètreront entre les sacres des non-familles. Déjà, ils entament un voyage en rond pour les bâtons, leurs amitiés et allégeances. S'ouvrent alors les rideaux tuqués casqués sur un radeau lancé contre la nuit dans un épais trésor de dents pourrites. Sur des épaules d'épreuves, un voilier de hiboux s'élance. Entre les courantes de bordée dans une sorte de jeu chinois, les anneaux de mariage passent à toutes les tailles barouettées. Les vivants, virevants, se chauffent et achèvent le boutonnage des portières. Un cercle de bêtes s'accordait on, la montre de leur adresse inégale se remonte. Dès les premiers élans de patinage, sous de virage, ils dévident leur suture et resserrent leur ruban noir. Les rames proches et les coups de bâton lèvent la danse avec l'eau du cric. Déjà, ils appellent, retiennent, projettent le butin à placer dans le delta de rondelles perdues. Être mobiliers, à chaque remise en jeu ils se redressent. Pivots de ponts tournant dans les petits coups de renommage de fous. Leur boussole est mise en échec par les jeux imprécis et les arcs d'alliance. Le temps s'écoule, qui s'écoule allonge sa face de glaciers religieux. Kick du nordais dans les joues, jig-step aux frontières de la chance. La patinoire infuse dans les moustaches ce que le pelletage soude dans les genoux. Et sous la bouche de sang chaud de son cœur ancien, goutte à goutte, tangente, diagone, les chevrilles se jouent de la glisse. Elle défoule la courbe charrue des loyautés. Tant de sueur rendu sur cette route fraternelle, cette forge de bouillies. Les bras levés au ciel rejoignant le flot de longues toges d'injures mortelles. Les vieilles branches se rappellent, bien loin dans les dessous de zéro, Gros lot de gringalets en guirlande, aux bras moulins de deuxième effort. Mangeux fameux, ticlin, fécupe, fric, féfesse, fier abralant et chum d'orchestre. Les aortes maniant le teint autour de l'os primordial. Un fidèle étui pour le fil tranchant des âmes. Pelles et souffleuses, vie et douleur. Va et va le ballet de veines mauves rengaines. Hors jeu dans l'espace avec tous les buts non comptés. L'époque circule, prolongation d'entrages. La bande immémoriale ouvre ses livres sur l'entrefaite d'un cycle de phares. Feu l'avant-pays, battant de l'aile de la nuit. Les brouillons pis sept plongent du toit de la chapelle, Se suivent, se tournent et se séparent. Entraînés avec leur cirque au volant de la fatigue, Le plein fait à rabord dans leur godasse de discours. Leurs chemins du retour se tissent entre les entorses et leurs bras de fête. Les moteurs grondants, peints de flocons et de boucades, Ruminent l'essence et vident la place en porte-à-faux avec l'autoroute. La voie du rang coince dans une question de temps. Exerçant leur balai de rue, Quelques visages résidentiels se soudent aux pêles en cuillère. Ils poussent au fond du fjord la livrée de leur mémoire, Étreignée par l'alcool et le sang du soir. La lumière de l'est en interprétera les restes. Chaleur dans les pipes des jongleurs, Moins dix, moins quinze. Fraîches abandonnées dans la chambre des joueurs, Les arroseurs manient leurs tuyaux comme des singes de lumière. Les bénévoles et le gars de la patinoire dressent la table de glace. Harmonie cavidifiant, semelles de bottes dangereuses, Le bec dans la source ancestrale, Le boyau chevauchant la rue principale. Sur le tempo de pompe bruyante, Dans la maison tremblante, Le train ruisseau s'échappe comme une nappe. Les coups tomberont sous le charme, Ils ne se relèveront pas, Ni du reflet lisse de leurs fraises, Ni de la rose patience des bluets. C'est le patin. Une noire rondelle qui se glisse en nous, Une galette faite d'hier qui s'enfonce, Les marches, les fils de cercle, Et les violons de vignes à coudre, Un fait saillant, Plage phare autoctonique agitant l'horizon des côtes. Elle met en jeu les sous-vêtements de laine bouillant, Orange à l'intérieur, Chauffée à blanc comme le harf. Fille de la nuit, Elle ouvre ses filets. Le grand gardien, tout équipé, Passe à l'attaque, Le ciel couvert à toutes jambes, Lâche alors ses marionnettes d'horreur. Le patin. Le patin. Le patin. Merci. Le patin alors. Le patin. Est-ce qu'il y a des questions, Est-ce que tu as envie de répondre à des questions? Quand tu as envie de répondre à des questions. Je t'écoute, Tu trouvais que tu ressemblais, Tu récitais un peu comme un mélange de gauvre et de giron. C'est un bon mix. Un bon mix. Moi j'ai manqué le nom. Mathieu, parent. Parrain, oui. C'est ton premier recueil? Non, c'était quelques-uns. Quelques-uns. Quand tu connais la promesse. Plus chaud. Avant, il y a eu Déshabiller la couleur. Et Tu fus, tu, tu, tu fus. C'était une sorte de brochure. Je faisais des poèmes. Je faisais des tracts. Et puis, J'avais une question pour te présenter comme un artiste disciplinaire. C'est pas quelque chose que de la poésie. Oui, oui. Peinture, sculpture, performance. Qu'est-ce que tu fais comme comme petit disciplinaire? Ah ouais. Récemment, j'ai fait des interventions. J'aime beaucoup les projets qui impliquent la communauté. Ils ont fait un geste important, significatif. Un peu dans le fil de de Parthème, de Jusqu'aux Souches, qui est l'autre poème de recueil. Puis de Marche pour Homme Chaud. Je me suis intéressé à la mémoire de la première grande bibliothèque publique au Québec au Canada l'année dernière. Feu Joli Feu. Feu Joli Feu. Feu Joli Feu, ouais. Feu Feu Joli F. Ouais. Je t'excuse de... Excuse-moi de dégager ça en même temps. Parce que... Peut-être que tu connais Mathieu Goutier-Culotte. Ben oui, tu connais Mathieu Goutier-Culotte. Ben j'ai travaillé avec lui. J'ai été... Moi j'ai été stagiaire pour la fondation Bien & Lou. OK. Donc... Puis c'était un peu lui mon... Mon mentor, durant mon staff. Ouais. Arrête justement de... De cet événement-là qui était allé. Puis c'est drôle parce que moi j'ai fait... Durant mon bac, j'ai fait un... Un carré universitaire sur l'incendie du Parlement de Montréal. OK. De 1849, j'ai... J'ai observé du coup les... Les acteurs... Euh... Notamment là... L'Université de Montréal qui avait mis le feu. Ouais. C'était une bonne intervention de l'armée, justement... Puis euh... C'est ça. Toute la... En tout cas, avec... En tout cas, avec les problèmes de Laurel Ginn... Avec euh... Avec... Les... Les wasps là... Les Angry... On pouvait les s'enlever plus les... Les Angry Birds... Puis le fait qu'il n'y a pas eu de procès. Après l'incendie quand même... Peut-être qu'on peut faire un petit récapitulatif. Je trouve que tout le monde connait l'étendement. Non mais c'est correct... C'est juste sur placer les affaires, mais en gros, je vais essayer de faire une longue histoire courte, mais en gros, en fait, on parle de l'incendie du Parlement, mais c'est le vandalisme du Parlement, c'est le saccage du Parlement, c'est l'émeute au Parlement, il y a un tour de climat de guerre civile dans le Canada, en fait, au Canada uni, c'est le Parlement du Canada uni qui est arrivé à Montréal. On est après la tentative de rébellion patriote, c'est ça, et puis là, il y a un projet de loi qui ne fait pas l'unanimité, et puis avec la Fontaine qui est au Parlement, le projet de loi réussit à passer avec beaucoup d'aménagement, puis l'anglais, je ne m'en suis pas content de ce projet de loi qui vise à indemniser les gens qui ont eu des bris matériels à cause de la répression de la tentative de rébellion patriote et de la révolution patriote. Donc, et puis leur solution, leur action vise à, comment dire, détruire le Parlement, puis ce qui s'y passe, donc il rentre, puis il saccage, et effectivement, c'est un des chefs pompiers de Montréal qui est à la tête de l'émeute, Alfred Perry. Alfred Perry, excusez-moi, Alfred Perry, d'ailleurs, son nom est toujours, il y a une aide d'hôpital général de Montréal, je pense. Ouais, à Verdun. À Verdun, ok. Ouais, c'est l'hôpital de Montréal, son nom, c'est quand même étonnant. Étonnant, l'inspoir, 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 l'inspoir du Parlement, c'est quand même... Ouais, c'est révélateur. Ben oui, ben oui. La bibliothèque, moi, c'était mon point d'intérêt dans le projet, parce qu'il y a vraiment eu tout un effort fait dans le Bois-Canada, en particulier pour donner accès aux livres, puis il y avait eu des lois qui étaient passées pour que les gens puissent accéder à la bibliothèque. On s'entend que ce n'est pas selon les codes d'aujourd'hui, on ne peut pas comparer, mais quand même, il y avait cette idée de donner accès. L'effort aussi n'était pas vraiment pas comparable. Dans le haut Canada, il y avait une bibliothèque beaucoup plus modeste à Kingston, mais quand il y a eu la fusion, c'était comme le trésor de ces années de collection, de toutes les disciplines où il y avait été... Et la performance, c'était... Ouais, ben... C'est la question de relire, tu vois, c'était quoi la discipline en stick. Ben, c'était en or multi. En fait, l'idée, c'est qu'on prend que les moyens sont bons pour arriver à... Enfin, moi, je voulais sensibiliser les gens sur cet événement-là. Et la façon que j'ai trouvé, c'est d'aller chercher et identifier ces 14 000 documents qui étaient disparus. On a mis à jour le catalogue, ça n'avait jamais été fait. Puis, c'était une installation où chaque jour, on rentrait des références. Donc, c'est une sorte de meurtrière qui donne... Moi, je disais qu'ils donnent sur la lumière, sur la vie plutôt que sur la mort. Les gens, ils pouvaient donner un coup de main, mettre une référence dans l'installation, puis en choisir une en échange. Et je l'installais avec eux sur une petite allumette de bois. Là, on l'agissait dans une carte mémoire. Là, je leur disais, ben ça, c'est la lumière, le feu, la chaleur. T'sais, t'as l'impression que si tu veux trouver quelque chose que tu peux, là, je réfléchis. Et j'étais à toi de voir qu'est-ce que tu fais avec la chaleur, avec la lumière, le feu. Ah, ben tiens... Il y a peut-être un incendiaire, ou quoi? Ah, parce qu'il est comme ça. C'est parce qu'il y a une barbe, hein? Elle le savait. Donc, c'est ça, les gens... Tant que c'est des livres anciens, ils ont été numérisés. Sur la carte, il y avait un lien. D'ailleurs, le site web est toujours en fonction... C'est quoi le nom du site? FeufeuJoliF.com Et puis, les gens pouvaient aller retrouver le livre. En version numérique, je suggère des sites de recherche. Puis, on peut retrouver le livre... J'ai pas, moi, un voyage en Chine en 1799. C'est comme si on est dans un univers... Fait pas si loin au niveau idéologique, là. C'est vraiment le développement de la bourgeoisie, puis cette idée qu'on peut tout connaître. Mais, quand même, on... Il y a une différence entre les livres de 28e et 19e, puis le contenu. C'est pas vrai. Donc, c'est ça. Ça permettait, cette médiation, de se comprendre sur l'histoire politique pour tout le monde. C'est pas le lien, en fait, tout ça, avec ta poésie. On voit que j'entends que ta poésie est un peu déjantée, puis tu nous fais rouler. On comprend des choses, mais c'est pas le temps de comprendre. On voit que tu nous fais vivre des choses. Là, tu sens que tu as une personnalité qui est plus documentaliste, mais, en même temps, tu écris quelque chose qui est complètement dans un autre sens. Ben, la poésie, c'est la base, là. Sur vivre, là, puis on dirige tout ce qu'on demande, là, quand on fait un projet pareil, là, puis tout ce qu'on entend, là, c'est pas de bon sens, là, que les gens ne comprendront pas, puis que... Je ne voudrais pas que vous parlez demain, mais bon... La poésie, c'est pas... La poésie, c'est la base, là. C'est la liberté. Ben, oui, c'est la liberté. C'est la liberté. C'est ce qui demeure, là, c'est ce qui demeure, là, dans tout moment, l'ultime recours, puis, en même temps, c'est avant, c'est après, c'est pendant. Ouais. C'est ça, pour moi, vraiment. Ben, il y a envie qu'on fait ta jaquette de couverture. Ouais, montre-les donc. Je vais les montrer à l'écran, hein, quand même. Il y en a un exemple, là, d'ailleurs. Mille la promesse. Peut-être deux. Puis, ça s'appelle comment, ta maison d'édition, finalement? Ben, c'est des éditions maison, là, mais c'est Atelier Mange Camion. C'est le dernier, là, d'Atelier Mange Camion, 30 ans. Ça, ça devient le ramoneur à l'étoile. Le ramoneur à l'étoile. Ouais, c'est ça. D'accord. Quelle métamorphose? Ben, ouais. Ah, ben, c'est... Tout bien. Ouais. Ben, merci. Ben, merci. Merci beaucoup. Je te rends quand même ton livre. Curieusement, il est autographié. Est-ce que tu te l'ai autographié à toi-même, non? Non, c'était pour quelqu'un, puis je l'ai sali, puis je l'ai gardé. D'accord. C'est un genre d'autographe marqué. C'est ça. Bon, ben, voilà. Ben, c'est parce que... C'est moi? Oui, ça va être Fabienne. Fabienne Roque. Oui, on a une petite installation. Moi, j'ai besoin... D'un effet. Est-ce que j'ai pas besoin de... Ah non, il faut que tu sois vu, là. Il y a trop de gens qui veulent pas être vus. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, justement, ta partie balle est l'anonymat. Bon, mais c'est super... Non, avec Facebook. Juste le sens, c'est bon. Faites le sens correct. D'accord. Ben, moi, je vais rester là pour... Comme un poisson dans un aquarium, tu sais. C'est distrayant. Ben, moi, je ne possède pas d'aller voir. J'arrive, j'arrive. J'arrive, j'arrive. On va le voir. On va faire la peinture. Oui, oui, oui. Attendez. Attendez. On va laisser faire le narcissique, là. Le narcissique. Ça fait que tu nous présentes... Oui, j'arrive. Attends, moi, il me faut de la musique. Ouais. Alors, voilà, c'est Fabienne Roque. Attends, mais je suis assez grande. Tu es assez grande pour te présenter? Non. D'accord. Mais suis-je assez grande pour te présenter? Bien. Parce qu'une fois, je te dis que tu... Ah, là, je le manque quand même. C'est à fond, ça va, ça va, ça va. C'est à fond. Bon, à la fin, je suis un petit peu d'être en train. Et je vais vous parler d'amour. Une fois que tu es beau, curieux, joie, les arènes se remplissent dans un joyeux désordre. Ce matin, le sable a été ratissé, puis mouillé. Le soleil l'a presque aussitôt séché. Ces arènes supportent depuis 2000 ans une fourmilière humaine, avide de sensations, sang, sueur, larmes. Dans quelques minutes, le cétacle va commencer. Certains disent que c'est la vie, une parodie de vie condensée, qui se termine par la mise en scène de la mort. Normal. Acte 1. Fanfare. Les quadrilles s'avancent. À gauche, el torero de la corrida. Miguel. Le plus ancien, la star. Il salue le public. Les femmes, hystériques, cachent leur sourire rouge carnassier derrière de grands éventails de dentelles noires à la manière espagnole. Les hommes les jalousent. Et pour cause, Miguel est une légende, macho jusqu'au bout des ongles. Il ne parle pas, il grogne. Il ne marche pas, il glisse comme il mène sur la pointe des pieds. De cette façon, il gagne quelques centimètres. Affilent son fessier, un peu doux, avec l'âge, pour un habit de lumière blanc. Acte 2. Trompette. Le taureau entre en scène. Ébloui par la lumière avec l'an du début d'après-midi, il est brouillon, désorienté. Il s'immobilise, apeuré. Il ne reconnaît pas sa camargue. Miguel s'abrite derrière un burlader. Le burlader, c'est un genre de barricade. Il analyse l'animal, mais des entrailles, des entrailles du pays. Deux mille ans que les arènes honorent le taureau. Deux mille ans qu'elles lui disent leur grande admiration à plus d'un haut. Acte 4. Trompette. Miguel agite une cape rose et jaune. La fanfare qu'on recommence à jouer. Le taureau plus intelligent qu'on le pense a compris. Il passe, il repasse sous la cape. Il se soumet à l'homme. Il improvise. Le duo est parfait. Le travail a commencé. Les arènes rythment le spectacle. À plus de olé. Acte 5. Trompette. Le coup du spectacle. La mort. Los banderios sont passés. Plantant sur le dos du taureau les flèches qui le font saigner. Miguel a lancé sa montera. La montera, c'est la croix du torero. Un coup de vent. Elle se retourne. Tombe à l'envers. Mauvais présage. Le torero par nature est superstitieux. C'est sa faiblesse. Il a planqué l'arme tranchante derrière la moulette. La cape rouge qui sert à la mise en ombre. Il ne la sortira qu'au moment stratégique. La tête de la bête doit être dans l'acte parfait de son bras. Miguel est réputé pour sa technique. Le taureau affaiblit. Il s'acharne à passer et repasser sous la cape rouge. À bout de souffle, il s'arrête. Échange de regard entre l'homme et l'animal. Les arènes retiennent leur souffle. Silence terrible. Miguel, lentement, ajuste l'épée. Vise le point stratégique pour donner une mort instantanée. La bête piétine, change d'axe. La lame pénètre la peau sans tuer. Les pattes avant ont plié. À genoux, la bête se vide de son sang par le nez. La langue sortie, elle semble appeler l'air. Une bronca s'élève, huée de désapprobation. Les arènes sont en colère. Les femmes détournent la tête. Les hommes hurlent. Flaques de sang. Taches brunes sur un sable blond. Ça fait désordre. Le rouge est dangereux. Comme le noir, il mange les autres couleurs. Les belles dames repartiront avec leur rose rouge. Il n'y aura pas d'offrande aujourd'hui. Merci mon Dieu, je suis vivante. Donnez-moi de l'air. Donnez-moi de l'eau. Donnez-moi de la glace. Donnez-moi du blanc. Je veux oublier. En France, une femme meurt tous les deux jours sous les coups d'un homme qui dit d'aimer au nom de la passion. Ce soir, j'aimerais qu'on pense à celles qui ne meurent pas. Moi, un jour, j'ai été la femme d'aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci. et après ça va être Alain et Arthur qui vont conclure la soirée ben voilà, je suis habitué à l'écran vous pouvez me retrouver, 1400 vidéos on commence à bien se connaître alors je vais vous lire un passage de ceci José Yvon, la cobaye c'est un récit, je vais vous prendre un hasard peut-être le début mais avant je voudrais vous raconter quelque chose petite chose en 1979 j'avais 18 ans je vivais dans le je vivais dans le quartier latin dans une petite maison de chambre et j'avais un voisin qui n'est sans doute plus de ce monde aujourd'hui j'avais un voisin qui devait avoir 37-38 ans ce qui m'apparaissait extrêmement vieux pour mes 18 ans c'était presque un vieillard à mes yeux et il avait il était homosexuel, il était gay et il avait été battu presque à mort par des Hells Angels et il en avait conservé des traumatismes psychologiques assez importants il était dans une indigence totale il ne bouffait que des pommes de terre il ne bouffait que des pommes de terre toutes ses formes en purée intactes avec du beurre des fois pas de beurre avec un peu de persil des fois pas de persil bref et cette autre caractéristique là c'était qu'il vivait en réclusion et il passait ses journées entières à traduire le poète Rilke alors pour moi c'était assez étonnant il était traumatisé d'ailleurs il racontait à tout qui voulait l'entendre que les Hells Angels l'avaient battu presque à mort il bouffait des pommes de terre à longueur de journée et il traduisait Rilke pour moi c'était l'incarnation d'une sorte de à la fois de saint à la fois de martyr et à la fois de vulnérabilité extrême et puis moi j'étais j'allais de temps en temps le visiter et il lisait quelques-unes de ses traductions il m'expliquait que là Rilke ou tel autre traducteur avait erré dans sa traduction je ne connaissais pas l'allemand je ne le connais toujours pas d'ailleurs et lui il avait appris l'allemand comme ça en autodidacte et puis à un moment donné il me dit il dit j'ai envie de te présenter Denis Vanier mais pour 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 être dans les bonnes grâces de Denis Vanier il faudrait amener du H il faudrait acheter un gramme de H et finalement on est allé on a acheté un gramme de H on a acheté une caisse de de 24 et on est allé voir Denis Vanier et Denis Vanier était absolument désagréable je ne me souviens pas de qu'on ait fumé du H ensemble tout ce que je sais c'est que j'ai failli me battre avec lui il était arrogant il était baveux le genre le genre qui dit ses quatre côtés qui te met à l'épreuve pis que t'es supposé d'encaisser pis t'es supposé de répondre pis si tu réponds pas t'es rien qu'un enfoiré pis si tu réponds t'es rien qu'un calice fait que t'alterne entre le pur enfoiré le pur et là j'avais vu j'avais entrevue Josée Yvon qui elle ouais dans cet appartement-là du centre-sud et qui m'avait fait plutôt une bonne impression Josée Yvon qui était la fille d'un directeur d'école de je pense c'est Pierre Dupuis sur l'Ontario école ou école secondaire que j'ai vraiment redouté pour moi aller à Pierre Dupuis c'était comme aller à Sing Sing alors je vous raconte ça parce que dans mon esprit Josée Yvon Denis Vanier Hells Angels Rilke Patate Bouilly tout ça forme un remugle un peu un peu inquiétant et et la condition de poète est terrifiante terrifiante il faut il faut être des poètes plus que survivants il faut être des poètes triomphants il faut être des poètes en bonne santé il faut être des poètes qui vivent qui vivont le plus longtemps possible pour emmerder le plus longtemps possible le plus grand nombre de gens possible il faut se débarrasser de cette notion là de poète maudit le poète douloureux il faut être des poètes solaires et puis si on peut se retrouver à 70 ans traduire encore Rilke puis si on rencontre un Hells Angels est-ce qu'il c'est une bonne claque derrière la tête il faisait un finger ben c'est un peu comme Frédéric Marleau qui invite les fans à à s'exprimer hein ben si vous rencontrez un Hells ben dites plus fuck you ma part c'est comme le type je ne sais pas vous vous rappelez le type à à Joliette c'est à Joliette oui c'est à Joliette le type à Joliette qui a fait qui a fait exploser le bunker des Hells il y a à peu près une quinzaine d'années parce qu'il avait eu une peine d'amour il n'avait aucun contact avec les Hells je pense qu'il a rempli son char d'essence puis il a balancé son char sur le bunker le bunker a explosé puis là les Hells se sont demandé d'où ça venait c'était rien qu'un gars qui était en peine d'amour mais qui savait que c'était le bunker des Hells ah oui je savais ok sa femme l'avait quitté il dit bon ben eux autres vont payer il a fait sauter le bunker des Hells non je ne sais pas parce qu'elle n'a pas quitté elle ne l'a pas quitté pour un Hells non 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 elle ne l'a pas quitté pour un Hells elle l'a quitté pour un notaire non je pense qu'un dentiste non non bref elle l'a quitté elle l'a quitté mais c'est pas pour un Hells mais lui dans sa tête il devait représenter tout ce qu'il n'allait pas dans sa vie peut-être qu'il les observait de son réduit il les observait avec les belles voitures de luxe qui passaient les popounes qui débarquaient les parties qui duraient toute la nuit des notables qui s'inclinaient devant eux comme si c'était des princes peut-être il s'est dit ah ben ils sont tous ce que je n'ai pas ma femme m'a quitté pour un notaire ah ben si bol il va faire sauter leur bunker puis là après évidemment les Hells se sont demandé s'il n'y avait pas un gang rival qui venait d'apparaître puis qu'elle avait décidé de faire un coup d'éclat qui dépasse l'imagination quand ils ont découvert c'est un pauvre gars qui est en dépression amoureuse je ne sais pas comment ils l'ont pris je ne sais pas comment ils l'ont réagi je ne sais pas ben ils n'ont pas tué parce que tu ne peux pas tuer un gars tu ne peux pas tu ne peux pas tuer un gars qui fait ça tu ne peux pas tu être admiratif tu le gardes vivant tu l'admires même les rock machines n'osaient pas ben même les rock machines n'auraient pas été aussi loin à faire un geste aussi poétique un geste aussi audacieux un geste d'affranchissement en un mot quel drôle d'enchaînement d'idées parce que je ne voulais pas pantoute vous dire ça mais il faut bien que je vous dise quelque chose attendez je ne veux pas lire un chapitre trop long après s'être entendu avec la colonnelle sur son téléphone cellulaire Emma font se récupérer Jessica à l'hôtel elle l'attache dans sa cave à côté du veau elle lui place une altérette dans l'anus sorte de petit altère dont une boule est introduite et l'autre reste à l'extérieur le mouvement rotatif que reçoit l'appareil par le frottement des cuisses lorsque le sujet se déplace procure une gêne constante mais aussi une excitation pouvant aller jusqu'à l'orgasme elle vérifiera cette nuit comme Hécate déesse de la magie et de la sorcellerie de la terreur et des maléfices Emma prend la forme d'une femme à trois têtes elle erre le soir avec les âmes des défunts au milieu d'une meute hurlante et selon son bon plaisir apporte faveur et effroi aux pauvres humains ses mâchoires grâces sont tatouées d'une infinité de petites croix que l'on retrouve aussi sur les jointures Emma se sent comme un dimanche ou un jour de l'an le nu évident dans ses lacets pour sceller son tragique destin tels les ailes d'une piriide du chou n'avait-elle pas cogné à toutes les portes scruté chaque profondeur elle paie les infirmières au dispensaire pour recevoir des shots de morphine et achète du LSD au club elle se plaint de malaise après des doses d'alopéridol ce qui lui procure des prescriptions renforcées d'amanazine par piqûre environ 6 cuillérées Emma une machine de poussive sous son pesseur de raison convulsion destruction peut se faire et se défaire carnivore pour contrôler l'angoisse qui dévore son qui dévore l'énergie avec son colt 38 de l'hymen à l'anus de ses puissants chiens rongés de verre elle devient l'héroïne de sa propre histoire Emma promet à Jessica un avenir luxueux et même la soirée des reines et la guerre des mondes Jessica porte des yeux noirs rougis des narines frémissantes des cheveux mi-longs disposés en mèche loin des courants d'air et du soleil direct elle cache aussi des galles sur les pieds et dans ses grandes oreilles et une fine moustache blanche presque un bec de lièvre Emma l'oblige à se pencher à plier les pattes en ruminant à manger du trêpe et de la luzerne avec des grognements sourds Emma grignote de petits nambots de chair les bouts de mamelon les lèvres ou petites lèvres elle lime les plaies au papier sablé et fait frire les hors-d'oeuvre avec du piment un vieux rêve aztèque fille de rien une sorte de haine qui ne se guérit pas un reflux qui monte des talons jusqu'au jugulaire même si sa détresse se loge entre ses gros bras ce ressac qu'on pense voir au cinéma Jessica attend résignée elle aurait dû rêver de devenir une petite couturière plutôt qu'une grande exploratrice elle attend son sort muet les yeux fermés mais Emma la veut les yeux ouverts dilatés elle lui roule le tison sous les seins comme aux guerres pour faire parler les prisonnières la dévastation se lie sur la noire douleur où Jessica se mûre ben voilà alors je laisse le mot de la fin à Alain Arthur Pinchot à propos d'amour et de camaraderie et d'amour et d'anarchie aussi Léo Ferré a eu quand même une assez une assez bonne relation avec André Breton je crois où ça a cassé avec Breton puis il semble-t-il qu'il a écrit un poème qu'il a mis en musique que je vais vous lire tout de même Bipède volupteur de lire époux chantré de polymnie vérolé de lune à confire grand duc des bouillons des librairies maroufle à prendre l'examètre voyou décliné chez les grecs albatros à chêne et à guêtre cigale qui claque du bec prête vos papiers j'ai bu du waterman et j'ai bouffé l'itré et je repousse du goulot de la syntaxe à faire se pamer les précieux à l'arrêt la phrase m'a poussé au ventre comme un axe j'ai fait un bail de 3-6-9 aux adjectifs qui viennent se dorer le mou à ma lanterne et j'ai joué au casino les subjonctifs la chemise à claudel et les condis modernes syndiqué de la solitude mousseau qui dévore du couic sédentaire des longitudes phosphaté des dieux cher applique colis en souffrance à la veine remords de la légion d'honneur tumeurs de la fonction urbaine donc qui chante du crève-coeur poète vos papiers le dictionnaire et le porto à découvert je déboure des mots à longueur de pelure j'ai des idées aux frais de côté pour l'hiver à rimer le biftec avec les engelures cependant que Zara enfourche le bidet à l'auberge dada la crotte est littéraire le verre est libre enfin et la rime en congé on va pouvoir poétiser le prolétaire spécialiste de la mistou émigrant qui pisse au visa aventurier de la pantouf sous la table du nirvana meurt de fin qui plane à la lune écrivain public décroquant anonyme qui s'entribune à la barbe des continents poète vos papiers littérature obscène inventée à la nuit onadrisme torché au papier de hollande il y a partout à l'hémistiche mon ami et que m'importe alors Jean Genet qui t'a dit c'est du bidon c'est du bidon poète prends ton verre et fous lui une trempe mets lui les fer aux pieds et la rime au balcon et la muse sera sapée comme une vamp citoyen qui sent de la tête papagato de l'alphabet maquereau de la clarinette graines qui poussent des gibets châssis rouillés sous les démences corridor pourri de l'ennui hygiéniste de la romance rédempteur fallot des lundis poète vos papiers que l'image soit rouge et l'épithète au poil la césure sournoise certes mais correct tu peux vêtir la muse ou la laissir à poil l'important est-ce que ton ventre lui injecte ses seins oblitérés par ton verbe harlequin gonfleront goulument la voile aux devantures solidement gainé ta lyrique putain tu pourras la sortir dans la littérature ventre affamé qui tend l'oreille maraudeur aux bras déployés pollen au rabais pour abeille tête de mort rasée de frais rampant de service aux étoiles poicres qui fait dans le coitrin masturbé qui vit sa moelle à la devanture du coin poète circuler et on va circuler et la semaine prochaine on va faire Québec underground on va aller sur les pas de Patrick Straram de Claude Gauvreau l'orignan les formillables et d'autres amis de l'underground comme Serge Lemoyne et tout ça bienvenue à la librairie atelier le livre voyageur sur la rue mélanger mesdames et messieurs à la semaine prochaine merci à tout le monde que j'ai participé à cette rencontre de la première culture c'est super on a l'impression d'être chez Bernard Pivot c'est Bernard Pivot bon je vais trouver un livre moi je vais acheter ce livre là c'était d'autant les mammouths laineux c'est parce que merci конечно merci 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 Sous-titrage ST' 501